Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, la diplomatie qu'on appelle la diplomatie d'influence, ce n'est pas ou ce n'est plus une collection d'activités internationales diverses et disparates, regroupées de façon artificielle dans un programme fourre-tout, coincé entre les fonctions diplomatiques et consulaires. Il correspond à la logique de la LOLF, d'un budget public organisé par projet, par mission, et non par institution. La transition est patiente, elle prend du temps. J'ai pointé depuis deux ans, d'une part, le manque de cohérence du pilotage diplomatique de toutes ces actions, car elles étaient issues de milieux, de personnes, d'histoires trop variées, d'horizons trop différents. Comment notre administration allait-elle mobiliser par le même service, un président de chambre de commerce et d'industrie en Afrique, entrepreneur multilingue, une institutrice de maternelle en Roumanie, un archéologue en Amérique du Sud ? D'autre part, la gestion des ressources métiers. Nous gérons des carrières au ministère, et nous ne gérons pas des ressources, en ignorant la définition de profil. Non seulement cela provoque des erreurs de casting, un bon diplomate n'étant pas forcément un bon développeur culturel ou un expert industriel, mais surtout, surtout, cela chasse, tous les trois ans, une grande partie de nos profils les plus prometteurs. Je constate cependant que, depuis deux ans, les choses évoluent en profondeur et dans le bon sens. Je vais reprendre certains termes du professeur Badi, que la Commission des Affaires étrangères a audité en ouverture de ses discussions budgétaires. Nous vivons dans un monde de peur. Et notre diplomatie culturelle et notre diplomatie d'influence, c'est une diplomatie de la confiance. La mondialisation, la globalisation, remet nos actions éducatives, culturelles, économiques, environnementales, au cœur de nos enjeux diplomatiques. Il ne s'agit plus de savoir mieux que les autres, de projeter notre raison et parfois nos intérêts dans le monde, mais de construire des réponses partenariales à des défis et des menaces qui ne sont plus strictement nationales. Les collectivités territoriales s'y invitent. Et je citerai l'excellent rapport de notre collègue Ledoux sur le sujet. La nouvelle appréhension de ces actions est de plus en plus partagée au sein de l'administration et de plus en plus clairement traduite dans les outils budgétaires. Un outil récent, discret, mais qui fait l'unanimité depuis deux ans et dont la ligne budgétaire vient d'être logiquement augmentée, l'illustre les fonds de solidarité pour les projets innovants que nous verrons dans la mission du programme 209. En Irak, où j'ai effectué ma mission sous le titre « Diplomatie d'influence et reconstruction d'un pays », notre diplomatie d'influence s'est appuisée à plusieurs reprises sur cet outil. Il a également été mobilisé dans la mise en œuvre du campus franco-sénégalais ou de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, parmi les projets récents les plus emblématiques. Mes chers collègues, j'ai dit à cette tribune l'an dernier que ce programme n'avait pas à gérer dans un premier temps la pénurie des moyens, mais bien sa réorganisation dans l'esprit que je viens de décrire. Permettez-moi, à titre d'exemple, d'insister sur la mesure financière la plus significative, à savoir l'augmentation de la subvention pour services publics de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui a augmenté de 25 millions. Cela la remet au passage, au niveau de 2013, à 408 millions d'euros, après des années et des années de rognage annuel. Je fais un symbole de cette mesure, j'en fais un symbole de la méthode. Comme nous l'avons relevé dans nos débats très vifs en commission, cette augmentation, si elle avait été appliquée il y a deux ans, c'est-à-dire avant la réforme profonde engagée autour de l'objectif de doublement du réseau, elle se serait sans doute évaporée dans les mêmes blocages et malentendus que ma collègue Samantha Casbonne a traqués dans le rapport qui sous-tend cette réforme. Aujourd'hui, ils arrivent, fléchés, transparents, sur des actions décrites de façon claire et en temps utile pour être également débattues et comprises par les partenaires. Deux remarques un peu plus techniques, car certains de mes collègues viendront certainement sur ces données-là. Tout d'abord, cette subvention est aujourd'hui clairement fléchée sur le développement du réseau et sur des actions qui concernent l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut. Comme nous le rappelions en commission, les prêts de 300 établissements homologués et non conventionnés, qui regroupent près de la moitié des élèves pour des frais d'écolage moyennement les mêmes que les 75 établissements gérés directement, ne coûtent rien à l'État directement et leurs budgets sont naturellement hors de celui de l'agence. Il était donc parfois difficile auparavant d'analyser en quoi l'effort du contribuable français se répartissait de façon cohérente sur les 500 établissements du réseau. En second lieu, cette subvention de 400 millions ne représente qu'un financement extrêmement minoritaire sur les coûts du réseau, qui s'élève à plus de 2 milliards d'euros, 1,2 dans le périmètre de l'agence. S'il y aura sans doute corrélation proportionnelle entre le doublement des élèves et le coût du réseau, il ne faut certainement pas considérer, comme le feront certains d'entre nous plus tard, que le doublement des élèves devrait s'accompagner mathématiquement du doublement de la subvention. Les chiffres d'aujourd'hui contribuisent largement ce raccourci simpliste. Mes chers collègues, il nous reste aujourd'hui à continuer cet effort de mise en cohérence pour le réseau culturel, pour l'audiovisuel extérieur, la coopération scientifique et universitaire, l'aide au développement, également dans le même esprit. Ce budget en augmentation est la preuve que nous saurons être de plus en plus efficaces pour que la France assume son rôle dans le monde. Je vous invite à voter ces crédits. Merci.